Vous êtes photographe de mariage, de portrait, de reportage, vous avez le point commun de photographier de l'humain, des personnes, et je vais vous indiquer quel choix vous pouvez faire entre nos optiques Z et comment régler votre boîtier Z8 pour être optimisé sur ces conditions de prise de vue qui sont assez courantes et assez communes. On a une gamme d'optiques qui vont partir par exemple du 24-74, si vous êtes débutant et que si vous voulez avoir une optique très légère, si vous souhaitez aller chercher un petit peu plus loin en termes de focale, vous allez partir sur un 24-120 f4, qui est une optique extrêmement polyvalente et très très appréciée pour ce genre d'usage. Et après, si vous commencez un petit peu à vous spécialiser ou si vous êtes vraiment dans des séances de portrait, là aussi bien vous allez être sur 24-70-2.8, accompagné pourquoi pas d'un 70-200-2.8 en fonction de vos conditions de reportage. Et en matière de reportage, n'oubliez aussi pas les optiques qui ouvrent à 1.8, du 24 au 85 mm et qui vont vous permettre d'avoir un rendu en termes de profondeur de champ, de netteté et de flou d'arrière-plan exceptionnel, mais avec un budget qui est tout raisonnable par rapport à leur qualité. Si vous êtes spécialiste du portrait ou si vous avez une activité portrait qui est encore plus intense, le 85-1.2 est une optique absolument merveilleuse pour ça, ou le 50-1.2 que j'ai mis sur le boîtier. On n'hésitera pas aussi à utiliser le 105 Macro qui est très bon pour la photo de très près, mais qui est excellente aussi pour le portrait. Le boîtier lui-même, le Z8, c'est un boîtier qui est plus léger que le Z9 avec presque l'équivalent en termes de capacité. Il est aussi plus léger et plus maniable qu'un D850, et c'est vraiment le successeur de ce boîtier. Donc là, si vous travaillez avec un voire deux boîtiers, vous pourrez justement affecter différentes optiques en fonction de votre sujet de reportage. Maintenant, on va rentrer plutôt dans le détail des réglages, des conseils que je vais pouvoir vous donner. J'ai déjà pré-paramétré mon menu I, le fameux menu I que je vous rappelle dans chacun de ces tutoriels. C'est vraiment le menu, encore une fois, central qui permet de personnaliser et qui permet de pré-configurer votre boîtier pour être toujours pareil, le plus efficace possible dans vos conditions. Je me suis mis vraiment dans la peau d'un photographe de portrait et de mariage et de reportage. Donc, en l'occurrence, quand j'appuie sur le bouton I ici, je laisse de côté le classique des réglages, salut Roland, des réglages images classiques. Vous pouvez mettre en RAW, en JPEG, comme vous voulez. Ce qui est très important ici, c'est qu'on va pouvoir par exemple utiliser le délighting actif pour déboucher un petit peu les ombres. Ça, ça va dans les moments où on a des très forts contrastes, plutôt un extérieur, une robe de mariée par rapport à un costume très sombre, des choses comme ça. On va pouvoir utiliser l'actif délighting. Ça, on le connaît. La grosse différence entre du réflexe ou d'autres boîtiers et un Z8, c'est la possibilité d'être totalement silencieux. Je vous rappelle qu'on n'a pas d'obturateur mécanique, on a un obturateur électronique. La différence entre ce genre de prise de vue, je pense qu'on entend bien ce qui se passe et donc on n'est pas forcément très discret dans un environnement où parfois le son est extrêmement critique. Ici, je passe en mode silencieux, très simplement, en un seul clic, parce que je l'ai paramétré sur le bouton I, et là, je passe sur une prise de vue où... je n'ai aucun son. L'affichage des quatre barres autour de mon écran me permettra de savoir que j'ai déclenché, mais ce sera le seul élément. Personne ne sait que j'ai fait une photo autrement. Je vais aussi faire mes réglages de ton des portraits, mais d'abord, je vais vous montrer ce que je vous conseille d'utiliser en termes d'autofocus. Déjà, obligatoire, l'autofocus continue. N'utilisez pas l'autofocus ponctuel pour tout ce qui est portrait et reportage, tout simplement parce que vous, vous bougez et vos modèles bougent. Il est extrêmement compliqué d'être statique. Même sur un portrait posé, il sera beaucoup plus confortable de travailler en autofocus continu. Par ailleurs, sur la partie mode de zone autofocus, vous savez qu'il en existe beaucoup. Je vous conseille, si vous débutez, d'utiliser plutôt une sorte de boîte de prise de vue adjointe avec un autofocus de détection des visages. Ici, par exemple, je vais appuyer sur une zone large custom où je vais appuyer sur le bouton OK, comme c'est indiqué en bas de l'écran ici, longtemps. Et là, je vais pouvoir paramétrer ma zone de prise de vue. Alors, je ne vais pas la faire trop grande parce que ce qui est intéressant, c'est quand même d'avoir une boîte de prise de vue qui soit un peu configurée par rapport à la taille de votre sujet dans le cadre. En l'occurrence, là, je me mets par exemple sur du 5x3. 5x3, ça veut dire quoi ? 5 collimateurs de large en horizontal, 3 collimateurs de haut en hauteur. Je valide ici et j'ai ma boîte, on va dire, d'autofocus. J'ai paramétré mon autofocus. Ici, avec la détection des personnes. Ce qui fait que là, en l'occurrence, si je mets bien ma zone sur quelle que soit la partie même du corps, si c'est une épaule, en l'occurrence ici, où je commence à avoir une partie du corps de la personne, ici, l'autofocus va détecter le visage et l'œil. Et sachez par exemple que c'est l'autofocus qui détecte le plus finement les yeux. Ça peut représenter jusqu'à uniquement 3% de la zone de mise au point. C'est-à-dire que là, on représente vraiment une position lointaine d'un portrait. Ce cas d'utilisation, c'est vraiment le cas d'utilisation le plus simple, mais avec énormément d'assistance à la mise au point grâce à la détection des yeux. C'est plus simple de gérer à peu près là où on va faire le point. Si vous maîtrisez déjà l'autofocus 3D ou si vous êtes expert dans le domaine et que vous l'utilisez déjà fréquemment, évidemment, c'est ce que je vous conseillerais de façon la plus favorable. Vous faites votre acquisition de la cible au départ et quel que soit le mouvement, ça suit, ça va suivre, même si on se décale complètement, même si moi je me décale ou si mon sujet se décale, on est très bien. Sachez que dans une séance de portrait, même si vous êtes un pour un, ce sera l'utilisation la plus confortable parce que tous les mouvements seront permis du visage et on aura quelque chose qui sera le plus confortable en termes d'utilisation. On a vu cet ensemble de réglages. On va ajouter un élément supplémentaire qui est nouveau sur le Nikon Z8 et que j'ai déjà préparamétré sur le bouton I. C'est le réglage d'optimisation des portraits. Si vous êtes sur des balances des blancs automatiques, celle que je vous conseille le plus clairement dans des environnements changeants, vous avez trois possibilités de réglages qui sont la balance des blancs automatiques 0, 1, et 2. On va partir de celles qui conservent les blancs, c'est-à-dire que quel que soit l'environnement coloré, quelle que soit l'ambiance, on va toujours neutraliser et avoir le résultat le plus neutre possible, même s'il y a une lumière chaude, même s'il y a une lumière avec des dominantes. Ensuite, l'ambiance générale, on est plutôt sur un intermédiaire, on va conserver des lumières un petit peu chaudes ou un peu froides, mais on va quand même retourner vers la neutralité. Et enfin, l'ambiance, la conservation des couleurs chaudes, là, ce sera beaucoup plus coloré en général et on aura un rendu qui sera plus en lien avec ce qu'on voit en réel, on va dire. Donc ça, c'est à votre choix. Ici, en l'occurrence, on va garder conservation des blancs. Donc, les deux derniers éléments qui sont vraiment nouveaux sur le Z8, c'est cette optimisation des portraits. Grâce à la puissance de calcul du boîtier, grâce à l'Expeed 7 aussi, on choisit avant la prise de vue, on peut régler deux choses qui sont un, ce qu'on appelle en français maquillage. Maquillage, c'est plutôt le lissage de la peau. Comme vous savez, quand vous avez un boîtier qui fait plus de 45 millions de pixels, la résolution est un avantage pour faire des grandes images. En revanche, on voit absolument tout. Et parfois, la retouche des portraits prend du temps. Là, l'idée, en fait, c'est qu'on vous aide en faisant de la détection des visages. Donc, ça n'est pas lié à ce qui est l'autofocus ou même à la mesure matricielle avec la détection des visages. Donc, il faut savoir que, en fait, l'automatisme du boîtier traite jusqu'à trois portraits dans une image, trois personnes dans une image. Et ensuite, on active soit faible, moyen, normal, ou élevé. Et à ce moment-là, on aura un lissage de peau qui va se faire à chaque image. J'imagine le temps que vous pouvez passer à retoucher des portraits dans des grosses séries d'images de reportage ou de portraits spécifiques. Là, vous allez gagner un temps considérable, sachant qu'encore une fois, ce réglage n'est absolument pas destructif. C'est vraiment une aide et un lissage qui, souvent, nécessitent une expertise en termes de retouches. Les retouches de peau ne sont pas forcément les plus simples à effectuer. Là, par exemple, je mets quelque chose de normal. Et ensuite, un deuxième élément, c'est le réglage du rendu des portraits. Là, on va passer dans un élément plutôt subjectif. Il n'est pas très simple de faire son choix parfois sur les teintes de peau. On a tous des teintes de peau qui sont différentes. Et pour que ça devienne flatteur, parfois, on devra un petit peu réchauffer, mettre un petit peu de jaune, un petit peu de vert. Et c'est ce qui va se produire ici sur ces modes. Alors, les modes 1, 2, 3 sont trois modes qui permettent simplement de stocker des réglages différents, mais ça aura le même effet pour chacune. C'est-à-dire que, par exemple, si je choisis le mode 2, je peux me dire que ici, dans mon cas, je te cadre toi Roland et je vais aller chercher peut-être une compensation légère d'un petit peu d'une teinte un peu rouge et encore un petit peu magenta. Donc, je vais aller vers un effet à l'opposé. Et ensuite, je vais juste augmenter très légèrement la luminosité. Et là, je le vois en direct, comme on le voit sur l'écran. Si je vais vraiment à l'extrême, je le vois que là, vraiment, tu as une rendue de teinte qui est verte et même dans les ombres, on voit une teinte verte. Et comme vous le savez sûrement aussi, l'œil humain est probablement le plus habitué à reconnaître une teinte de peau et c'est pour ça qu'on a mis ce réglage-là en place. C'est qu'en fait, parfois, en fonction des personnes et des sujets, le rendu de la teinte de peau ne convient pas parce qu'il a cette petite dominante et on va à chaque fois et sur chaque image faire ses corrections en post-production. Encore une fois, c'est énormément de temps de gagner de le faire au moment de la prise de vue et aussi, surtout, ça n'infecte que le portrait lui-même, que le visage lui-même. Donc, ça n'aura aucune influence sur le reste des habits et compagnie. Donc là, une fois que j'ai fait mon réglage, je l'enregistre et je l'applique. Si je ne veux pas l'appliquer, je le désactive tout simplement. Un dernier élément d'ergonomie quand on fait ses prises de vue, on se positionne en dessous, au-dessus, en plongée, contre plongée par rapport à son modèle. On a un écran qui est orientable, qui est très, très pratique. Et là, pour le coup, en horizontal, ça fonctionne très bien d'aller chercher une rotation ici. On a toutes les informations, on est confort sur l'ensemble de ces éléments. Ceci dit, quand on va passer en vertical, on aimerait bien voir la même chose et on est très habitué en plus aujourd'hui avec les smartphones à avoir l'ensemble des réglages qui sont, enfin, des informations qui sont en vertical. Ici, en fait, dans le menu configuration, on va aller programmer cet élément, la rotation automatique des infos. Par défaut, ça n'est pas indiqué, donc il faut bien l'activer, cette fonction, qui se trouve donc dans le menu configuration, pas très loin après la première page, donc c'est la deuxième page, rotation automatique des informations. Ok ? Une fois que c'est là, et là, je vais faire la rotation en réel pour voir ce que ça donne ici. Mais là, on va le voir là, je vous le montre ici. Et là, pour le coup, on a l'ensemble des informations de prise de vue qui sont tournées et qui font qu'on peut faire une séance complète avec tous ces réglages et on n'est pas obligé de tourner sa tête comme ça à chaque prise de vue pour vérifier que tout est bien réglé. Évidemment aussi, je peux enlever un certain nombre d'informations, avoir mon cadrage le plus précis possible ici. Et là, je suis bien calé. En conclusion, si vous pratiquez la photo de reportage, de portrait, de la photo de mariage, je vous invite à faire un choix judicieux de votre parc optique avec le Nikon Z8 et à suivre ses réglages pour avoir le maximum de chances de réussite et vous concentrer sur votre sujet, c'est-à-dire l'humain.